En plein coeur des Alpes au dessus de la Savoie à quelques kilomètres du Mont Blanc se niche la très chic station de ski de Courchevel. La station phare des trois vallées le plus grand domaine skiable du monde avec près de 600 km de pistes. Courchevel est la seule station d'Europe à posséder un aéroport international avec une piste déneigée toute l'année. Seuls les pilotes ayant reçu une formation spécifique peuvent se poser sur cette piste située à plus de 2000 mètres d'altitude. Vu d'avion une piste qui a la taille d'un ticket de métro seulement 500 mètres de long, une pente à 19%. Forcément ce n'est pas sans danger. En novembre dernier un accident a coûté la vie à deux personnes. L'altiport de Courchevel accueille tout l'hiver des skieurs venus des quatre coins d'Europe. Certains ne viennent ici que pour la journée. Le responsable de la tour de contrôle n'est même plus surpris. Le PM posé chez nous à 11 54. Vous voyez, ils se parquent directement sur la partie droite, ils sortent avec leur ski, ils prennent leur forfait, ils vont au ski, ils vont rentrer dans leur avion et ils retournent chez eux le soir. À l'aéroport de Courchevel, toute la journée, avions privés et hélicoptères se croisent au rythme des arrivées et des départs. Comme cette famille moscovite, adepte de Courchevel depuis plusieurs années. Et l'hélicoptère, il vous emmène, il vous emmène où là? Pas à Moscou quand même? Pas à Moscou, pas à Grenoble. Après, on prend l'avion. C'est quelle compagnie? Mon avion. C'est votre avion privé? Oui. Vous ramenez quelques souvenirs de France? Souvenirs, oui, mon ami. L'homme repart avec quelques magnums de Grand Cru. À bientôt. L'année prochaine. À 100 kilomètres de là, à Rizoul, dans les Alpes du Sud, les touristes eux aussi viennent de toute l'Europe. Mais ils arrivent en bus. Ce sont des étudiants attirés par les tarifs low cost de la station. Chaque samedi, le parking est bondé. Rizoul attire chaque année 20 000 étudiants avec musique et packs de bière. On peut voir toute la logistique qu'il y a derrière. Il y a une grosse sono. Il y a un petit peu de liquide. Ils viennent à Rizoul pour s'éclater sur les pistes, mais pas seulement. Les sports d'hiver, c'est le joyau du tourisme français. Chaque année, 10 millions de touristes passent leurs vacances dans nos montagnes. En tout, 8000 kilomètres de pistes réparties sur 357 stations de ski. D'une station à l'autre, les vacances au sport d'hiver n'ont pas grand chose à voir entre elles. A Courchevel, la Tréchic, on peut tout trouver, tout acheter. Même les oeuvres des plus grands artistes. C'est ça le charme de Courchevel. C'est pouvoir, effectivement, après une journée de ski, venir se balader, flâner, regarder des très belles choses. Nous irons à la rencontre de Julia, une jeune Russe venue passer ses vacances dans un des nombreux palaces de la station pour profiter de ses pistes et de ses nuits sélectes. À Rizoul, nous suivrons un groupe d'étudiants venus décompresser après leurs examens entre galères d'installation. Et faites-en diabler. Aux grandes dames du gendarme d'Hourlan, qui va passer sa semaine à tenter de faire régner l'ordre dans la station. Bien souvent, ils sont nos limites, quoi. Ils arrivent à nous faire des trucs, des nouveaux trucs chaque jour. À Courchevel, la nuit aussi à sa face cachée, avec ses prostituées attirées par la richesse de la clientèle. Maintenant, je viens avec toi. C'est 500 euros. Mais il y a beaucoup d'escort girls à Courchevel ? Oui, il y en a beaucoup. Courchevel, Rizoul, deux façons très différentes de vivre les sports d'hiver. À Rizoul, les vacances au ski, ce n'est peut-être pas du 5 étoiles, mais la petite station des Alpes du Sud a un gros atout. C'est l'une des moins chères de France. Elle attire des étudiants de toute l'Europe. Ceux-là viennent de Belgique. Ils sont 150 élèves en communication et ils arrivent enfin après 15 heures de route. C'est super compliqué. On a la fatigue d'un mois de blocus dans les pattes, plus tout le trajet de bus. Et là, ça ne va pas s'améliorer, je crois. Donc bonjour à tous. Bienvenue à Rizoul. C'est un tour opérateur spécialisé dans les voyages étudiants, les winter break, qui s'occupe de tout. Rendez-vous à 5 heures au niveau du hall A de la résidence Les Mélèzes. Tariq, il est où ? Tariq, 25 ans, est responsable du BDE de son école, le bureau des étudiants. C'est lui qui a choisi Rizoul pour les vacances. Mais petit souci, leurs appartements ne sont pas encore prêts et il faut bien mettre les valises quelque part. Heureusement, une bagagerie a été prévue, ces quatre gros containers. Il va falloir se changer sur le parking pour ceux qui ne veulent pas patienter sans rien faire jusqu'à ce soir. Qu'est-ce que vous cherchez ? Décollant. Pourquoi ? Parce qu'il fait froid. Voilà, décollant. Et pourquoi vous les prenez maintenant, là ? Parce qu'il faut qu'on se change avant de... Parce qu'on n'a pas encore de nos chambres. Donc, avant 5 heures, il faut qu'on aille skier, quand même. Vous pouvez les changer où, alors ? Là, dans cette espèce de container, là. Pour les plus chanceux, la bagagerie fait office de cabine d'essayage. Quant aux autres, c'est dehors qu'il va falloir enfiler les combinaisons de skis, par moins 15 degrés. Est-ce qu'il y a moyen d'activer ? Ouais. Désolée, mais... Assez chaude pour les voyages comme ça. Et donc, comme il y a plusieurs bus qui arrivent en même heure, il faut libérer la place et aller le plus vite possible. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Il n'y a plus de place dans les containers. Direction les autres bagageries installées au coeur de la station. Mais c'est à un quart d'heure de marche. C'est horrible. Franchement, c'est le pire des sacrifices. Mérite, c'est extraordinaire. Ouais, mais je vois ça. Après un mois d'examen... Toujours pas mérité, apparemment. Malgré tous ces petits désagréments, Rizoul reste depuis 10 ans la station préférée des étudiants grâce à ses tarifs imbattables. Tu veux pas m'aider à retrouver ta couteau parce que je te connais pas... 349 euros la semaine par personne. C'est le prix qu'a réussi à négocier Tariq pour le forfait, le transport et l'hébergement. 349 euros, même pas le prix d'une nuit d'hôtel à Courchevel. Si les prix sont aussi bas, c'est que toute une partie du village est consacrée aux étudiants, avec 4000 lits dans des résidences standardisées. Alors à Rizoul, pas de chalet individuel, mais des bars d'immeubles. Des pubs à la bière pas chère et au menu à tous les repas, c'est sandwich et tartiflette. Mais à ce prix-là, Tariq et ses amis n'en demandent pas plus. Si la neige et l'ambiance sont bonnes, ça leur suffit. Et côté ambiance, on peut compter sur eux. Tariq a plutôt assuré en choisissant Rizoul et ses 180 km de pistes bordées de mélèze. C'est peut-être trois fois moins grand que Courchevel et le domaine des trois vallées, mais largement suffisant pour s'occuper toute la semaine. Tariq et son copain ont une mission de la plus haute importance, dénicher l'endroit qui leur fera la bière la moins chère. On regarde un peu le tour, on regarde s'il n'y a pas d'autres bars. On cherche à avoir les avantages pour les étudiants et négocier un peu avec les patrons du bar. On cherche. On regarde un peu. Ils s'attendent à une négociation serrée, mais le patron des deux bars de nuit en bas de leur résidence, Pierre, va les prendre de vitesse. Non, il est là. Tariq. D'accord, enchanté. Pierre, c'est ça ? C'est ça. Bienvenue. Merci. La clientèle étudiante, c'est son business. Alors il a une formule toute prête à leur proposer. Une carte de fidélité qui donne droit à des réductions sur presque toutes les consommations et qui sert aussi de moyen de paiement. C'est ce qui vous permet de payer au bar. Ça évite en tout cas de trameller avec de l'argent et quand vous... Voilà. Là, vous avez un tarif à ce qu'on appelle à 2 euros. 2 euros au lieu de 3 euros 50. Un tarif qui va au delà de leurs espérances. Mais Tariq se méfie quand même du système de cartes de fidélité. C'est super commercial dans le sens où tout le monde sait que quand t'as pas liquide en poche, c'est toujours plus simple de payer qu'une carte. C'est comme en boîte. Quand t'as ta carte de banque, c'est toujours plus facile parce que tu vois pas l'argent sortir. C'est pas mal aussi. Pierre possède aussi un snack et il va tout faire pour que les 150 étudiants dépensent leur argent chez lui. Et voilà, si vous avez des petites soirées internes, tout ça, vous voulez venir déguiser, il n'y a pas de souci, vous nous dites. Il va même essayer de récupérer la soirée qui devait se dérouler dans un restaurant concurrent. On a un souper savoyard. A mon avis, Sam m'avait dit au chéri, je crois. Vous avez que le faire chez nous, si vous voulez. Nous, on fait vraiment tout. C'est vraiment le cercle. Évidemment, ça reste bar festif pour le soir et on fait vraiment toute une partie restauration. On fait les dîners savoyards, on fait les barbecues, on fait les petits déjeuners. Affaire conclue. Tariq repart avec tout un lot de cartes de fidélité pour ses camarades. Même si les étudiants n'ont pas de gros budgets, ils ont un intérêt indéniable. Ils sont nombreux. Économiquement parlant, je parle de volume. Donc forcément, on fait du volume avec effectivement des prix plus bas. Mais au final, on s'y retrouve. Ça, ça fait. C'est un choix économique, effectivement. Tariq et ses amis viennent de trouver leur quartier général pour la semaine. Les 150 étudiants vont maintenant pouvoir récupérer leurs appartements. Problème, ils ne sont pas très disciplinés. Entre ceux qui sont au bar et ceux qui sont encore sur les pistes, Tariq a bien du mal à regrouper tout ce petit monde. Je ne peux pas faire une annonce générale, Johan. Tout le monde est dispersé. Je ne comprends pas comment ça se fait que tout le monde est dispersé. Il faut qu'on va au truc où il y a les bagages. Je vais chercher vos bagages. Ensuite, vous allez devant la résidence. C'est bon, j'ai apporté. J'ai des doucements. Tariq doit donc répéter 150 fois les mêmes consignes. Il est débordé. Huit heures que cette jeune fille attend pour s'installer au show. Tous les étudiants arrivent en même temps dans le hall de l'immeuble. C'est la cohue pour prendre ses clés. C'est bon, c'est bon, c'est bon. L'ascenseur est pris d'assaut. Cinq étages à monter à pied. Pendant une semaine, elle va partager son appartement avec six copines. On a vu deux personnes qui vont devoir dormir en bas. On y a un lit là. Ça, c'est chiant parce qu'il y en a qui veulent aller dormir plus tard. Toutes les chambres sont identiques, petites et spartiates. Un lit superposé dans une chambre assez petite. Mais au moins, dans celle-ci, il y a une fenêtre, là, il n'y en a pas. Et mieux vaut bien choisir avec qui on va passer ses vacances. C'est un peu dur quand on vit à six une semaine d'être dans un endroit si étroit. Parce que l'année passée, je me souviens, on s'était engueulé. Et du coup, on se voyait tout le temps, tout le temps. Et même quand il y en a une qui était dans une pièce ou quoi, la majorité du temps, on se croisait. Et si bien qu'à la fin, c'était insupportable, quoi. Mais d'un autre côté, pour le prix qu'on peut, je pense que c'est pas mal. À l'extérieur se déroule un drôle de manège. Le tour opérateur propose des food packs, des cartons de nourriture. Pour 49 euros, il y a de quoi tenir une semaine au ski pour une personne. Tariq doit en récupérer quelques-uns. La formule marche bien auprès des jeunes. Ce jour-là, plusieurs centaines de food packs seront distribués. C'est nettement moins cher que de tout acheter à la supérette de la station. Tariq, lui, n'en a pas encore terminé. Il est convoqué pour une réunion au sommet au bar en bas de l'immeuble. Ce soir, c'est la gendarmerie qui invite. Et Tariq n'est pas tout seul. Il y a aussi les responsables des 28 groupes étudiants présents cette semaine à Rizoul. Les propriétaires des bars, des boîtes de nuit et des résidences. Chaque année, le maréchal des logis-chefs d'Ourlan quitte la vallée pour passer l'hiver à Rizoul et surveiller la station. Cette réunion, c'est son idée parce qu'il sait très bien à qui il a affaire. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Bonsoir. Je me présente. Je suis le chef d'Ourlan. Je suis du poste de gendarmerie de Rizoul. Je vais commencer par tout ce qui est l'alcool. A savoir que l'alcool est interdit sur la voie publique à Rizoul. C'est un arrêté municipal qui le prévoit. On n'a pas le droit de boire. On n'a pas le droit de se promener avec un verre. On n'a pas le droit de se promener avec une bouteille sur la voie publique. Lorsque nous verrons une personne avec ça, on lui fera vider la bouteille directement. Bien sûr, si vous sortez du spar pour les ramener chez vous, ça ne compte pas. C'est si vous êtes en train de consommer. Pour parler aussi d'une règle qui est interdite en France, c'est tout ce qui est drogue. On sait bien que tout ce qui est hachiche et tout le reste, de toute manière, on ne veut pas si vraiment la hachiche ou l'herbe, c'est interdit. Nous, gendarmes, si on voit quelqu'un avec ne serait-ce qu'un petit joint, il vient chez nous, il finit au poste et il repartira avec son amant de vacances. Il ne sera peut-être pas très content. Pour finir, vis-à-vis de nous, les gendarmes. Les autres aussi, mais nous particulièrement. On entend des cotes-cotes, la petite chanson qui va bien en ce moment, de rap qui est vachement marrante. Ça va finir au poste, c'est des outrages, c'est simple. Voilà, donc on finira au poste. On a marre de se faire foutre de nous, comme ça, à longueur de journée. Du respect envers nous, voilà. Je vous remercie d'être venus ce soir pour écouter la sage parole. Voilà. Drôle de peau de bienvenue. En plus, Tariq doit laisser son numéro de téléphone aux forces de l'ordre. En le responsabilisant, les gendarmes espèrent qu'il va jouer les auxiliaires de police dans son groupe. C'est une école de communication. On vient de Belgique aussi. On est responsable de ces groupes, mais moi, perso, je suis personne pour commencer à aller et commencer à faire. Oui, ils t'ont joint. Ils sont quand même tous majeurs. En soi, je leur dis, si tu veux le fumer, tranquille, mais c'est ta responsabilité. Déjà quatre ans que le chef d'Orland vient à Rézoul. À chaque fois, les étudiants lui en font voir de toutes les couleurs. On essaie d'assister pas mal sur le fait qu'avec l'alcool, on fait des choses pré-normales. On a chaud et tout. Ils sont en t-shirt pour pas emmener leur veste et payer le vestiaire. Ils se retrouvent dans la neige et si personne est là pour les ramasser. Et vous, vous en avez pas marre de voir chaque semaine les mêmes choses, de répéter les mêmes consignes ? Non, parce que chaque semaine, c'est des nouveaux trucs. C'est jamais pareil. Mais ce soir-là, ce sera plutôt calme. Les élèves, fatigués par le voyage et le ski, se coucheront tôt. Mais effectivement, le chef d'Orland et ses hommes ne sont pas au bout de leur surprise. À Courchevel, c'est une toute autre histoire. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, Courchevel sort de terre. Si Courchevel n'est pas la première station française à voir le jour, elle va très vite devenir la station la plus courue des Alpes. Et c'est en 1975 que la France entière va la découvrir. Et puis, bien sûr, les vacances du président de la République arrivaient samedi après-midi à Courchevel pour goûter la grande solitude des neiges. Une solitude à peine troublée par une soixantaine de journalistes, photographes et caméramans. Tout juste élu, Valérie Giscard d'Estaing se laisse filmer sur les pistes enneigées de Courchevel. Un coup de projecteur sur la station Savoyarde et Courchevel est définitivement célèbre. 35 ans plus tard, Courchevel reçoit jusqu'à 30 000 skieurs par semaine. Ici, 80 % des touristes sont étrangers. Une clientèle haut de gamme qui vient y chercher le confort de ses chalets. Des chalets qui ont un prix. À Bellecôte, le quartier chic de la station, certains valent plus de 50 millions d'euros. Courchevel, c'est aussi le luxe de ces nombreux palaces. Avec 12 hôtels 5 étoiles, ce petit village de Savoie est l'endroit de France qui compte le plus grand nombre de palaces au mètre carré. De 800 à 20 000 euros la nuit. Le dernier né, c'est le Strato. Un 5 étoiles qui appartient à la famille Bois-Vive, ancien propriétaire de la marque de ski Rossignol. Pour se démarquer de la concurrence, ils ont misé sur la restauration. En cuisine, c'est Sylvestre Waïd qui est au piano. Travaille proprement. Ce grand chef d'origine pakistanaise est la star montante de la gastronomie française. La planche propre. Les propriétaires m'ont fait entièrement confiance sur toute la conception de la cuisine, du restaurant et m'ont donné carte blanche pour faire exactement ce qu'on voulait. Pour répondre aux attentes de la clientèle de Courchevel, Sylvestre Waïd n'a pas hésité à faire venir toute l'équipe du restaurant 2 étoiles dont il est le chef l'été. L'une des meilleures tables de France. Il fait également appel au même fournisseur. Aujourd'hui, il doit réceptionner une livraison. On va au moins deux. Les arrivages. Donc, c'est là où il y a tous les champs froides et là où on contrôle la marchandise. Le mardi, c'est les produits de la mer. Il faut regarder bien qu'il soit bien vivant. Voilà. Omar bleu et langoustine. Ça, c'est des belles pièces. C'est des langoustines qui font en général 150, 170 grammes pièces. Ça, ça n'a pas de prix. Au menu également, du bar de ligne. Il brille, il est beau. Tu peux le toucher. Ils sont bons. Ça sent très, très bon. Entre la Bretagne et Courchevel, c'est pas trop long la distance. C'est très rapide maintenant. C'est hyper rapide. Maintenant, en Bretagne, vous avez même des petits fournisseurs qui, eux-mêmes, font leur propre camion privée. Ils partent le soir de Bretagne, appellent à crier. Le lendemain, ils te livrent. Et là, si ça va pas, ça repart. Et à mon avis, ils font jamais ces erreurs. Cette année, Sylvestre Wade s'est fixé un challenge. Il espère décrocher deux étoiles pour le restaurant de Courchevel. Pour le ski, en revanche, il sait qu'il va devoir attendre encore un peu. Bon, il va falloir être gentil. Oui, oui, là, je peux descendre, ça va. Là, comme ça, on fait. Je descends pas directement, pas encore. Avant de venir travailler à Courchevel, Sylvestre Wade n'avait jamais mis les pieds à la montagne. Aujourd'hui, ce n'est que son troisième cours de ski. Si t'es pas en avant, t'es pas maître de tes skis. Là, là, t'es maître. C'est comme dans la cuisine. Si tu veux être le chef, c'est... Ouais, ouais. En avant. Tu as pu le voir. Entre deux services, il a tout juste le temps de faire quelques descentes. Un moment où il peut recharger les batteries. Je vais ramper. Ça permet de se dépenser un peu. Je suis pas du genre très nerveux en cuisine, donc je garde tout en moi. Beaucoup de choses en moi. Le problème, c'est qu'il faut trouver un moyen d'évacuer le stress et la fatigue. Après une heure de détente et de décompression, il est déjà temps pour Sylvestre Wade de rejoindre l'hôtel. Dans moins de deux heures, il doit être prêt pour le service du soir. D'abord, je vais quand même offrir un bon vin chaud à mademoiselle. Ah, la tradition. Voilà. Et après, on se rattaque au travail. C'est vous qui le faites, le vin chaud ? Non, c'est mon chef barman. On peut pas tout faire, hein. Il est 17 heures. Les pistes se vident. Les rues de Courchevel, elles, s'animent. C'est l'heure où il faut se montrer. L'heure où il faut être vu. Alors que la nuit tombe, le luxe partout s'affiche. Fourrure, montres, parures de diamants, mais pas seulement. La presquie ici ne ressemble à aucun autre. Les galeries d'art ont également leur place. Picasso, Dali, Warhol. Les oeuvres des plus grands artistes, elles aussi sont à vendre à Courchevel. Robert Barthoud est propriétaire de nombreuses galeries à New York, à Paris, à Cannes. Sa galerie de Courchevel n'est ouverte que quatre mois dans l'année. C'est pourtant elle qui marche le mieux. Nous avons justement cette clientèle très élitiste qui a une grosse activité professionnelle généralement, qui a assez peu de temps dans leur quotidien pour aller faire des galeries d'art et qui profite de ce séjour à Courchevel où on est un peu en vase clos. Nous, quand on est en vacances à Cheval, on prend pas la voiture, on bouge pas. Donc on a le temps de se promener, de faire les galeries d'art. Justement, un amateur d'art, originaire de La Réunion, semble être intéressé par une oeuvre. Ce crocodile, oeuvre de Richard Orlansky à vendre 35 000 euros. On ne vient pas ici uniquement pour les plaisirs de la glisse. C'est ça le charme de Courchevel, c'est pouvoir effectivement, après une journée de ski, venir se balader, flâner, regarder des très belles choses. Moi, je suis un grand amateur de sculpture et de peinture, donc c'est mon plaisir quand je viens là. Et repartir peut-être avec une oeuvre, alors ? Ça dépend. Une oeuvre pour la deuxième étoile, peut-être ? Voilà, la deuxième étoile. L'objet de la deuxième étoile. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Cette année, on va... Pour la deuxième étoile, on va s'arranger. Mais ce soir, c'est avec un autre client que Robert Barthoud va faire affaire. Je vous ai dit ce que je pouvais vous faire. Ce collectionneur suisse a fait fortune dans l'hôtellerie de luxe. Et ce soir, il a craqué sur une sculpture. Non, mais ça, je m'en occupe. Ne vous inquiétez pas, ça. Ça, je vous la livre détaxée en Suisse. Euh... Une petite remise de 15%. Allez, regardez. Pour vous... Regardez, faites-moi ça, 250 000... 250 000 euros. Et l'affaire est conclue. Merci beaucoup. À ce prix, la livraison est offerte. Ça marche. On vous prépare. On vous prépare tout ça. Vous avez craqué sur quoi, monsieur ? Vous l'avez montré ? Il est fier de nous montrer son acquisition. Un samouraï en bronze, incrusté d'émeraude. C'est un samouraï. Regardez. Regardez sur le visage qui inspire la sérénité. Regardez. Et donc là, juste après le ski... C'est la détente. Et... Et vous avez été un plaisir ? Détente quelquefois onéreuse, mais... Vous savez... Comme avait dit un philosophe-penseur, je sais pas si c'était Kant ou Egelle, il avait dit... Quand on aime, on ne compte pas. Donc là, vous avez craqué... Il faut bien de temps en temps avoir quelques faiblesses. Oui ! À Courchevel, les faiblesses n'ont pas de prix. À Rizoul, la nuit, tout a l'air calme. En apparence seulement. Pas un soir sans que le maréchal des logichefs d'Ourlan et ses collègues ne passent une tête dans les barres. Histoire que les étudiants n'oublient pas les règles de la station. Mais leur présence n'a pas l'air de gêner plus que ça les fêtards. Et les gars, on garde son tee-shirt. Sur la piste, il y en a qui sortent du lot. Ce sont les étudiants en médecine. Les jeunes, visiblement ivres et à moitié nus alors qu'il fait moins 20 degrés. Et plutôt du genre bruyant. C'est la sortie. Voilà, les bars ferment. Donc ils rentrent tous dans leurs appartements. C'est la période la plus bruyante de la soirée. Les gendarmes tentent de calmer le jeu. 2 heures du matin, les bars ferment. Mais la soirée est loin d'être finie. Les jeunes ont pour habitude de prolonger la fête jusque dans leurs appartements. Les gendarmes le savent. Alors chaque soir, le chef de Roland fait aussi son petit tour dans les immeubles. La résidence possède son propre service de sécurité. Mais 8 gardiens pour surveiller 1500 étudiants, l'exercice se révèle très compliqué. C'est bordel général. C'est bordel général. Ce soir, c'est plutôt calme. Mais d'habitude, c'est quand même assez énervé. Quoi, j'ai le droit, tu vois, c'est le bordel. Bien souvent, ils sont aux limites, quoi. Ils arrivent à nous faire des trucs, des nouveaux trucs chaque jour. Il y a 21h05 où on a... Les gardiens notent chaque soir tous les incidents. Et quand ça va trop loin, ils font appel aux gendarmes. C'est un péage en ramerie, signalant des personnes qui cassent des voitures devant le bâtiment Antares. Trois hommes en état d'ébriété sur le parking, ainsi de suite. Donc ça, et puis on continue après. Le locataire chante sur le balcon. De la mousse arrasée au niveau 6. Grosse fête générale dans le couloir. Plusieurs flaques de vomi dans la cage d'escalier. Et ainsi de suite, jusque... Jusque 4h45, donc on n'a pas arrêté. Jusque 4h45 où ils nous ont cassé toutes les BAES et les globes lumineux en sortant des bars. Tout ça en une soirée. Voilà. Et c'est une main courante à peu près normale. Ce ne sont pas les voisins qui risquent de se plaindre. Tous les étages ont été réservés par des étudiants. Ils le savent et ils adorent faire tourner en bourrique les gendarmes. L'ascenseur ne fonctionne jamais après minuit, afin d'éviter tout acte de vandalisme. C'est à pied qu'il va falloir monter les étages. Au 5ème, les gendarmes surprennent le début d'une soirée dans les couloirs. Des étudiants en médecine déjà bien éméchés. Et où c'est la nuit ? La responsable du groupe, la jeune femme en blouse blanche, ne veut pas de problème avec les forces de l'ordre. Tout le monde est sommé de rentrer dans ces appartements sans faire de vagues. Vous pensez qu'ils vont rester sages comme ça ? Bien sûr. Je les connais. Vouloir mettre au lit des jeunes qui n'ont pas envie de dormir, autant dire mission impossible. C'est un type là-haut. Ouais, j'arrive ! Je suis là, je suis là ! Bonsoir. Bonsoir. Les gars, laissez la musique voir tout petit peu. Et la voix ? Excusez-moi. Pourquoi il se passe quoi ? Il se passe que c'est 2h du matin et que... 2h du matin ? Deux heures ? Déjà ? Et demain, il faut se mettre bonheur. Bonsoir. Les gendarmes de Rizol partis, la fête reprend de plus belle dans les étages. Ici, c'est le quartier des étudiants en médecine. Ils viennent de Paris. On a deux salles de soirée. Les salles de soirée, ils font la fête. Les salles de soirée. Voilà, c'est comme ça qu'on dit, le ski de la journée, la fête de soirée. Les étudiants sont au soir, et voilà. Ils n'ont pas hésité à vider deux appartements pour les transformer en boîtes de nuit. Une cinquantaine de personnes s'éclatent dans une chambre d'à peine 20 mètres carrés. DJ, sono, lumière et fumigène. Ils ont tout apporté de Paris par le quart. En médecine, on est plutôt du genre organisé quand il s'agit de faire la fête. La musique résonnera dans tout l'immeuble jusqu'à 4 heures du matin. Les gendarmes n'interviendront plus. Ils sont surtout là pour éviter les gros débordements, pas pour verbaliser. Sauf quand ils tombent sur une grosse affaire. Retour à Courchevel. Il est 11h30, Rémi commence sa journée de travail. Depuis deux jours, ce jeune moniteur de ski est à disposition d'une riche cliente. C'est-à-dire qu'il a été réservé pour la semaine exclusivement pour elle. À Courchevel, la majorité des moniteurs travaillent de cette façon. C'est pour cela qu'ici, ils sont si nombreux. En tout, sur la station, on compte plus de 600 moniteurs. Là, je pars retrouver mon client à son hôtel directement. C'est du service déjà haut de gamme. Le client apprécie. C'est plus confortable pour lui. Il n'a pas besoin de se déplacer. Ça permet de partir plus vite sur les pistes. On retrouve les clients à ce moment-là à leur hôtel. Sa cliente de la semaine réside dans l'un des plus beaux cinq étoiles. Au pied des pistes. Ici, chaque suite est un chalet avec son ski room indépendant. Rémi peut ainsi sortir les skis de sa cliente et aller les mettre sur la piste. Prêt à partir. Un vrai assistant personnel, même si Rémi s'en défend. On est professeur à Courchevel, ça fait partie aussi de votre rôle, ça ? Notre rôle, c'est pas... Oui, non, c'est pas obligatoire. Disons que quand je vais skier, je vais skier avec ma femme, je lui sors ses skis, je prépare ses skis. C'est la galanterie à la française. Donc là, c'est pareil. Galanterie, peut-être. Toujours est-il que si son client avait été un homme, il aurait dû faire exactement la même chose. Cela fait partie de la prestation. Tout est prêt. Ne reste plus qu'à attendre l'arrivée de la cliente. Et parfois, cela peut durer de longues minutes. Rémi semble en avoir l'habitude. Notre travail, c'est d'être là et d'arriver à l'heure. Donc après, on attend, c'est... Vingt minutes plus tard... Bonjour. Bonjour. La cliente de Rémi arrive enfin. La jeune femme est russe. Elle s'appelle Julia. Et Rémi est décidément très galant. C'est lui qui va lui mettre ses chaussures. Les Russes, une clientèle particulièrement choyée. Depuis dix ans, ils sont tombés amoureux de Courchevel. Au mois de janvier et au mois de mars, la station vit essentiellement grâce à eux. Attention, un peu plus à droite. Voilà, OK. Pour mieux servir cette clientèle aisée, Rémi a appris le russe il y a cinq ans. Ah, vous avez tout oublié ? Il faut appuyer sur ce qui avale. Aujourd'hui, il le maîtrise parfaitement. Comme lui, ils sont une vingtaine de moniteurs à parler le russe. Et pour qu'ils se sentent encore plus chez eux, les indications sont même écrites en cyrillique. Dans les œufs, Julia tombe sur une de ses amies. Elle aussi est avec son moniteur particulier. Si elles viennent de Russie jusqu'ici, ce n'est pas que pour skier. Vous venez de Moscou, pourquoi avoir choisi Courchevel ? Moi, je viens ici pour me reposer. Mais aussi pour faire la fête, aller en discothèque. Les restaurants sont très bons. Et accessoirement, le ski est super ici. C'est un bon bonus. 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 Mais après deux heures de ski, Julia veut déjà s'arrêter pour retrouver ses amis dans un des restaurants d'altitude les plus chics de Courchevel. Elle libère Rémi. Julia ne skiera plus de la journée. Une journée pas trop éprouvante aujourd'hui ? Une journée plutôt cool aujourd'hui. Voilà. On a des journées cool comme ça. Et puis on a des journées où on va skier 7 heures. Aujourd'hui, ça fait partie des journées cool. Vous êtes payé le même tarif que ce soir pour 7 heures ou pour 2 heures de ski, vous ? Le client réserve un moniteur pour la journée. Donc il paye le même tarif à l'école de ski. Il paye son tarif journée. Une journée facturée 360 euros pour seulement 2 heures de travail. Quand les Russes sont là, c'est toute la station qui fait des affaires. Dans certains restaurants d'altitude, ce sont les seuls à se payer des grands crus. Certaines bouteilles, comme ce Petrus, sont vendues plus de 30 000 euros. Il y a 4 ans pourtant, les Russes ont failli tourner le dos définitivement à Courchevel. Une affaire de prostitution a jeté une ombre cette semaine sur la station très prisée de Courchevel. 25 personnes ont été arrêtées, dont le milliardaire russe patron de la première compagnie minière. Mikkel Prokhorov, l'une des plus grosses fortunes mondiales, est alors soupçonné dans une affaire de proxénétisme. Finalement relâché, faute de preuve, l'homme proche de Poutine va jusqu'à demander des excuses à l'état français. Dans un communiqué, le milliardaire déclare. Ni moi, ni mes amis ne prévoyons de revenir en France jusqu'à ce que l'affaire soit classée et que des excuses en règle aient été formulées. Les Russes vont alors bouder Courchevel, entraînant un gros manque à gagner pour la station. Mais en décembre 2009, lors d'une rencontre France-Russie entre François Fillon et Vladimir Poutine, le milliardaire russe, présent à cette occasion, obtiendra ce qu'il avait exigé. La presse française n'en fera pas écho, c'est le Times qui va le révéler quelques semaines plus tard. La France a finalement présenté ses excuses au milliardaire Mikhail Prokhorov dans l'affaire de proxénétisme. Depuis, Prokhorov et les Russes sont revenus à Courchevel. Et le Noël russe de cette année, organisé par la station, a été un succès. Chants orthodoxes. Descente au flambeau par les moniteurs de l'école de ski. Et feu d'artifice. Les Russes ont retrouvé le sourire et dépensent à nouveau sans compter. A eux seuls, ils représentent près de la moitié du chiffre d'affaires de la station. Alors désormais, plus question de venir les déranger dans les lieux où ils font la fête. Lors de notre venue à Courchevel, en pleine période russe, nous n'avons pas été autorisés à filmer à l'intérieur. Un saisonnier qui travaille dans l'un de ses établissements a accepté de nous parler. De peur de perdre son emploi, il nous parle visage caché. À l'entendre, on comprend mieux pourquoi nous n'avons pas été autorisés à filmer. Comment ça se passe pendant la période des Russes ? C'est de l'excès. Ils peuvent commander toutes sortes de choses et pas les manger. Les gros Russes qui s'allument à un grand cigare en plein milieu d'une salle pleine non-fumeurs. Et tout demande un cendrier. Et quand tu dis que c'est non-fumeur, il peut te filer un billet de 500 euros et tu lui apportes un cendrier. Ils payent tout le monde. Ils payent le personnel en pourboire. Ils amènent du bon chiffre au patron en dépense. Du coup, tout le monde est content. Mais ce n'est pas tout. Il nous confie également que la prostitution est très présente, même si elle se veut discrète. À force d'être au même endroit et de voir les mêmes filles tous les jours, on peut se dire que c'est des filles qui travaillent. Elles vont venir à une table et consommer le strict minimum et qu'ils se font finalement inviter. Donc elles changent de table, elles vont sur la table du client et après, elles restent à cette table-là, se font payer le repas et après repart avec. Et après, le lendemain, quand tu vois la même fille revenir et qu'il y a préparé avec un autre gros client, c'est un peu... c'est grillé, quoi. Il y a vraiment une reconnaissance de prostituées dans la période des Russes ? Oui, la prostitution, on la retrouve partout à Courchevel, dans les boîtes, dans les bars. Et elles sont attirées par les Russes qui sont en vacances, ça flambe à droite à gauche et c'est vrai que c'est... c'est facile. Pour le vérifier, nous nous rendons en caméra cachée dans ces endroits branchés des nuits de Courchevel. À peine le temps de faire le tour que nous sommes abordés. Vous allez où ? Pardon ? Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je suis là, je fais un tour. Maintenant, je viens avec toi. C'est 500 euros. Vous êtes vraiment direct ? Oui, allez, on y va. Nous décidons de nous rendre dans une autre boîte de nuit. Juste avant d'y arriver, nous sommes de nouveau accostés, cette fois en pleine rue. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Bien. Quel est votre nom ? Moi, c'est Roxana. Je viens de Moscou. De Moscou ? Oui. Peut-être que vous voulez un peu de compagnie dans ma chambre ? Des massages, du sexe, beaucoup de plaisir. Des massages, du sexe, beaucoup de plaisir, c'est 500 euros. Non, c'est bon. Autre endroit, autre ambiance. Mais ici, le prix est plus élevé. Et le prix, c'est combien ? Le prix, c'est 800 euros. Si la majorité des escort girls sont de l'est et accompagnent les riches clients venus séjourner à Courchevel, d'autres se logent dans des chambres beaucoup moins luxueuses et profitent des largesses de la riche clientèle. Elles sont présentes à Courchevel le temps de la période russe. Pour en savoir plus, nous avons suivi l'une de ses escort girls jusque dans sa chambre. Elle vient de Cuba. Mais il y a beaucoup d'escort girls à Courchevel ? Oui, il y en a beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de russes. Elles savent très bien qu'avec eux, elles peuvent gagner beaucoup d'argent. Avec les russes, c'est 1000, 1005 ou 2000 euros. En période russe, tout le monde gagne à Courchevel. À Rizoul, le travail du chef d'ourlan ne s'arrête pas aux nuits agitées de la station. Ce matin-là, les étudiants sont déjà sur les pistes. Les gendarmes chosent eux aussi leur ski. Bonjour. Bonjour. C'est le déguisement, là, c'est bon. Non, c'est normal. Ça a flashé, là, ça a flashé sur les pistes. Même sur la neige, le chef d'ourlan veut les avoir à l'oeil. On fait une surveillance du domaine skiable, on recherche les éventuels comportements dangereux qui pourraient découler de problèmes d'alcool, souvent, ou de drogue aussi. Si vous chopez quelqu'un en train de boire ou de fumer un jour sur les pistes, qu'est-ce qui se passe ? Si c'est de la drogue, il a de grandes chances qu'il finisse avec nous au poste. Tout le monde sait que c'est illégal en France. Après, l'alcool, ça va dépendre de l'état de la personne. On pourrait même demander aux pisteurs, éventuellement, de venir nous le descendre si on trouve qu'il est trop saoul pour descendre tout seul. Déjà pour lui, pour le protéger lui, puis pour protéger les autres usagers des pistes. Un peu de maintien de l'ordre sur les pistes, voilà qui n'est pas pour déplaire au chef d'ourlan. Ce n'est pas le cas dans toutes les stations de sport d'hiver, mais les gendarmes de Rizoul sont de très bons skieurs. Depuis quatre saisons qu'il officiait à Rizoul, il a repéré les coins préférés des fumeurs de joint. Au détour d'une piste, derrière un arbre, un petit groupe isolé attire son attention. Une petite pause ? Ok, ok. Vous avez fini de fumer, là ? Ce monsieur, il l'a dans la main, il a son mégot, là. Je ne vois pas qu'il se brûle. Ouvrez la main, là, pour voir. Un petit joint ? Ah ouais ? Contrôle d'identité, les trois jeunes gens viennent de Belgique. Merci. Vous avez encore des... Faites voir votre... La matière, elle est où, là ? Les produits stupéfiants, vous n'en avez pas ? Donc si on vous fouille, on ne trouve rien ? Vous êtes sûr ? Donc vous avez fait juste un joint, vous êtes venu juste avec un joint chez vous ? Ouais ? Bah voilà, on va déjà les prendre. C'est leur première vacance à Rizoul. Ils vont s'en souvenir. Vous voulez rouler le soir avant de partir ? Mettez dedans. Donnez-moi la boîte. Mettez dedans. Vous savez qu'en France, ça t'a dit ? La drogue ? Vous savez pas ? Pas plus que ça ? Vous allez venir avec nous ? On va aller au poste de gendarmerie, en bas ? Ah ouais ? Je vous laisse chausser ? Prendre vos sacs ? Et on se suit ? Avec la saisie de leurs joints, ils pensaient la faire terminer. En Belgique, la législation est plus tolérante en la matière. Mais en France, c'est un délit. Et le chef d'Orland en a plus qu'assez des fumeurs de marijuana sur les pistes. Le petit groupe est escorté jusqu'à la station, direction le poste de gendarmerie. La prise va se révéler beaucoup plus fructueuse que prévu. L'herbe, elle vient de chez vous ? Elle vient de Belgique ? Elle vient de revenir avec vous ? L'herbe, la bœuf, elle vient de chez... de Belgique ? Ouais. Vous avez encore l'appartement ? On va aller la chercher, alors. Dans le cadre d'un flagrant délit, les gendarmes n'ont pas besoin de mandat de perquisition pour aller fouiller leur appartement. On va rester là ? Surprise, l'appartement n'est pas vide. Bonjour. Ça tombe bien, on pourra faire le quatrième avec. Ok. Vous êtes la gendarmerie nationale ? Vous nous avez reconnu ? Vous parlez français, monsieur ? Vous vous avez reconnu, c'est la gendarmerie ? Donc on a attrapé nos petits camarades sur les pistes en train de fumer un joint. Pour leurs copains, le réveil est brutal. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, là ? Il est pris le joint dans le cendrier. C'est dommage, hein ? Mauvais moment, hein ? Vous avez une plaisantité ? Oui. S'il vous plaît. Comment on fait ? Vous allez ouvrir vos valises ? Les gendarmes n'ont pas à chercher bien loin. Les stupéfiants sont encore dans les valises. Donc ça, c'est un monsieur. C'est comment votre produit, vous ? Vous en avez, vous, du produit ? Les quatre amis ont tous une petite réserve pour la semaine. Quatre gros sachets de marijuana et un bon bloc de résine de cannabis. On est arrivé samedi matin. C'est juste le début des vacances, là ? C'est juste le début, ouais. Tout le début. Et puis voilà, les vacances de ski sont deux. C'est plus vraiment les vacances de ski, il faut connaître. Donc voilà, quoi. Il y a quelque chose qui intrigue le chef d'Orlan. C'est quoi, ça, la matière blanche, là ? C'est du sel. C'est pour cuisiner, comme ça, on va pas prendre du sel. Alors, il y a les herbes, le sel et le poivre, là, c'est ça ? Il y avait une astuce, là-dessus. C'est la première fois qu'il voit ça. Il y a une petite astuce. A mon avis, c'est pour ça, c'est pour essayer de tromper les toutous. Passage à la douane. Ouais, je pense que c'est psychologique. Ouais, c'est psychologique. On se dit, tiens, peut-être que ça fera quelque chose, quoi. Donc, vous saviez très bien qu'en fait, vous n'avez pas le droit d'amener de la drogue en France. Pas comme tout à l'heure, vous ne saviez pas. On est d'accord. On n'est pas bêtes, hein. Il faut toujours se méfier des questions faussement naïves du chef d'Orlan. En Belgique, c'est interdit aussi. C'est pas interdit, c'est toléré. C'est interdit, c'est pas interdit, c'est pas interdit, c'est... Ils ont des voix de misère par rapport à ça. Là, c'est une sacrée prise, non ? C'est pas mal, quand même. Ils sont que quatre, quoi. C'est bon. Pour savoir quelle quantité de produits stupéfiants a été saisie, le gendarme va chez un commerçant du coin. Vous êtes obligés de venir à la pharmacie pour faire ça ? Vous n'avez pas une balance ? Non. Je ne vous ai pas fourni, donc le bras, c'est arrangeant. La balance n'est pas franchement réglementaire, mais c'est juste pour savoir quelle suite judiciaire donner à l'affaire. Un petit peu moins de 100 grammes en tout. Je pense que ça doit quand même avoir une petite valeur, surtout pour... Moins de 50 grammes par personne, les quatre Belges ont droit à une procédure simplifiée. Pas de garde à vue, les auditions vont se faire sur le champ. Ils écoperont d'une amende de 100 euros par personne et ils seront fichés par les douanes pour les trois ans à venir. Ils seront relâchés dans quelques heures et termineront leurs vacances tranquillement. Mais après une histoire pareille, pas sûr qu'on les retrouve sur les pistes de Rizoul l'année prochaine. C'est parti !